salut tout le monde c'est david bienvenue sur la chaîne en route vers l'autonomie chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie aujourd'hui on va parler d'un sujet important et qui est au coeur de l'actualité à savoir la réforme des retraites la réforme des retraites dont le gouvernement prévoit comme beaucoup d'autres pays de l'union européenne puisque ça leur est dictée par l'union européenne de passer la retraite progressivement jusqu'à 67 ans 67 ans alors qu'on est dans un pays structurellement nous avons un chômage élevé les jeunes ont un taux de chômage important les seniors ont un taux de chômage important quand j'entends seniors c'est les personnes à quelques années de la retraite et je me suis posé moi même du coup la question de ma vieillesse et ma propre retraite ce que je vais vous amener là n'est pas factuel n'allez pas dire dans les commentaires tu écutes des conneries puisque moi je pense que ceci se veut ce que je vais dire ne reflète que mon opinion personnelle sur les événements qui je pense vont arriver dans les années qui j'ai 38 ans avec la nouvelle réforme des retraites ça voudrait donc dire qu'il me reste au bas mot 29 ans à travailler j'ai cotisé pour la retraite au début de ma carrière j'ai été ménageur j'ai travaillé dans un camping j'ai travaillé à plusieurs endroits j'ai déjà cotisé pour ma retraite mais depuis quelques années je ne cotise plus j'ai eu une période de chômage qui m'a servi à mettre en place mon projet ensuite après le chômage j'ai eu le droit pendant une année à une aide je sais plus c'est le nom c'est l'équivalent du rsa pour les gens qui ont une entreprise mais qui ne peuvent pas encore se payer désolé je regarde la route en même temps et donc du coup j'ai eu ça donc c'était l'équivalent d'un rsa pendant un an donc et maintenant ça fait deux ans que je que mon activité est lancée et que je n'ai pas vraiment cotisé puisque je ne suis pas enfin je ne suis pas salarié de mon entreprise je n'ai pas de bulletin de salaire donc je ne cotise pas en tant que salarié il ya une partie où je cotise avec ce qu'on appelle l'équivalent du rsi mais comme j'en suis exonéré pour le moment ben je n'ai pas vraiment cotisé ces dernières années à l'âge où j'ai commencé à travailler 67 ans je ne sais même pas si ce serait assez avec la nouvelle réforme pour prendre la retraite à 67 ans cela veut donc dire que si ça se trouve faudra que j'aille jusqu'à 70 ans pour arriver à l'âge de la retraite c'est vieux c'est vieux et et la façon dont je suis en train de travailler d'envisager l'avenir fait que il est peu probable que je cotise beaucoup pour une retraite à l'avenir ils veulent mettre une retraite minimum etc j'en suis bien conscient mais bon ce qui se passe c'est que je pense que notre société ne tiendra pas ces 30 ans non pas que forcément il y aura un effondrement je pense que si mais je n'ai pas de boule de cristal je ne peux pas être sûr à 100% de ce qui va arriver et donc du coup malgré tout je pense que vous serez d'accord pour dire que au vu de la façon dont décroît notre société il y a très peu de chance pour qu'on ait un système solide et efficient d'ici 30 ans du coup aujourd'hui en tant que personne qui se prépare à des jours moins heureux qu'aujourd'hui quoique je pense qu'il faut dès à présent en tout cas à mon âge 38 ans bientôt 39 adopter une stratégie de d'avenir pour nous permettre si la société venait à tenir bon encore une fois j'en doute mais je ne peux l'exclure à 100% il faut adopter une stratégie qui nous permette arriver au grand âge espérons le en bonne santé d'avoir un minimum pour cela vous devez faire en fonction de votre situation actuelle et tout salarié chef d'entreprise au chômage peut-être même sans revenu du tout selon votre situation il va falloir je pense adopter une stratégie je vais vous donner la mienne une stratégie ne veut pas forcément dire qu'elle sera réussi et peut-être que je vais me voter complètement mais c'est la vie c'est comme ça ma stratégie c'est d'aménager petit à petit mon établissement touristique améliorer les types de logements plus durables on va dire mieux isolé etc des logements qui me permettront arriver même à l'âge de la retraite de pouvoir continuer à à me verser de l'argent un salaire et c'est ce qu'on appelle finalement une retraite par capitalisation c'est à dire que je j'aurais arrivé dans ces âges là si tout va bien un capital qui me permet d'avoir un revenu passif on peut appeler ça rentier même si c'est un petit peu différent dans mon cas mais en tout cas il faut avoir cette stratégie espérer d'être en bonne santé pour pouvoir bénéficier de cette stratégie mais en tout cas je pense qu'il est aujourd'hui hasardeux d'envisager une retraite et que tout aille bien à l'avenir certains me diront il est aussi hasardeux de baser ça sur des logements que tu mets à louer etc l'avenir peut-être fait que si une fois que j'aurais fini de rembourser le camping et que je pourrais commencer à me verser de l'argent pourquoi pas investir dans de la pierre pour avoir du revenu passif par rapport à ça et la stratégie serait de de faire que mes enfants si je gagne suffisamment que mes enfants puissent gérer une fois que je n'en aurais plus la force ce capital qui aura été on va dire travailler de mes mains en partant de pas grand chose mais si ma stratégie est gagnante et je pense qu'elle le sera je suis optimiste si cette stratégie est gagnante ils auront de quoi gagner leur vie avec moi aussi et le jour où je passerai l'arme à gauche ils auront également eux de quoi assurer tout cela à l'avenir etc alors mon objectif c'est pas d'être riche un mais l'objectif est d'avoir suffisamment construit de mon vivant alors ça peut être aussi bel âge plante beaucoup d'arbres etc ça peut être aussi des des petites rentes ça peut être déjà de dépenser moins c'est un salaire de dépenser moins grâce à ce qu'on produit mais également revendre le surplus etc moi je connais des anciens qui font encore quelques cochons c'est ce que j'ai prévu de faire pour revendre des caissettes de viande etc bref ce que je veux dire par là c'est que j'ai une stratégie j'ai même plusieurs stratégies parce qu'il faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier avec comme objectif d'en mettre un maximum dans ma future retraite de me de me préparer à mon grand âge et je pense que chacun d'entre vous devrait y penser moi ce que j'aimerais savoir dans les commentaires c'est si vous pensez que on aura quand même une retraite que de toute façon ça tiendra bon qu'elle sera là et que du coup bah vous en bénéficierez peut-être me direz vous bah moi j'ai 65 ans il me reste enfin je suis à la retraite donc moi pour l'instant la retraite j'ai que ça je fais avec peut-être me direz vous que vous n'y comptez pas à ce qu'elle soit là bref je vous laisse dans vos commentaires me dire ce que vous en pensez également dans vos commentaires pourquoi pas pas me donner votre stratégie mais me faire part de votre stratégie pour l'avenir ça ça m'intéresse beaucoup et ça permet également de partager ses idées autour de vous bon en tout cas c'est clair voilà la stratégie c'est avoir un petit peu voilà de la pierre avoir deux trois petites choses qui permettent de me faire mon revenu et dans l'idéal de me nourrir avec ce que je produis ou ce que mes enfants produiront si un jour j'étais trop faible mais que voilà il pouvait prendre ma place par rapport à tout ça moi voilà c'est clair net précis je pourrais rentrer plus dans les détails mais la vidéo serait imbuvable et trop longue donc on va se contenter de de cela et et j'attends avec impatience de pouvoir avec vous en débattre dans les commentaires lire quelles sont vos stratégies je pourrais même vous dire ce que j'en pense et pourquoi pas ça pourrait être l'objet d'un live prochain pareil dites moi en commentaire si si ça vous intéresserait d'en discuter mais ça peut être une stratégie pour un live prochainement et pourquoi pas nous entre donner des idées puisque je veux dire je pense qu'il n'y a aucun intérêt à garder jalousement nos idées de notre côté à moins que voilà cette stratégie ne bloque enfin de dévoiler votre stratégie ne bloque votre stratégie genre par exemple je vais investir dans telle action en bourse etc et donc du coup voilà on voudrait pas vous bloquer dans votre stratégie mais dans tous les cas je pense que la discussion serait sympa portez vous bien n'oubliez pas le petit pouce en l'air vous abonner si vous n'êtes pas abonné et n'oubliez pas j'ai un petit tipi qui est tout modeste tout modeste pour l'instant mais si vous appréciez le travail que je fais et le temps que je prends à le faire n'hésitez pas à voilà un ou deux euros par mois plus si vous en avez les moyens pas du tout si vous n'avez vraiment pas les moyens et que vous êtes dans des situations difficiles n'oubliez pas le but c'est pas de déshabiller paul pour habiller david et donc voilà en tout cas si vous le pouvez un petit un euro deux euros c'est c'est toujours quelque chose et c'est et ce sera très chaleureusement apprécié portez vous bien à la prochaine les amis ciao ciao